Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de cette deuxième étape du Tour de France 2023. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Bilan des Bleus, qui sera plutôt joyeux. Et puis, les cours au top, les bonnes d'ânes pour cette deuxième étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches, si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, notamment des vidéos cyclisme. Si vous avez les moyens seulement, si vous avez les moyens que vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez faire un super thanks. Vous pouvez également aller voir EPS 2.0 sur la plateforme de podcast Spotify, Deezer, Amazon, Google. Et vous pouvez finir avec TikTok, avec le débrief rapide de l'étape juste après l'arrivée. Et vous pouvez également vous abonner sur TikTok. On commence tout de suite avec cette étape numéro 2. Encore une étape animée, parce qu'en fait, on ne s'attendait encore pas à ce que ça soit vraiment la course entre les leaders. On regarde quand même ce soir le top 20. En fait, le top 20, dans le top 20 qu'on a actuellement, on a les 10 premiers qu'on aura à l'arrivée aux Champs-Elysées. Voilà, on a déjà... La course s'est déjà vraiment décantée. C'est-à-dire que je ne m'attendais pas au bout de deux jours à ce qu'on dise, il y a déjà des mecs qui sont vraiment, vraiment hors-jeu. On en a déjà perdu deux surchutes. Mais Luchenko, Jorgensen, même chez Ineos, ce qui est une demi-surprise, Felipe Martinez, sont déjà hors-jeu pour la victoire finale. On a perdu énormément de quoi. Juan Pedro Lopez aussi, par exemple, chez Lidl Trek. Ça sera pour Tchikoné ou pour Skilmoze. Donc, c'est assez surprenant de... Enfin, moi, je trouve, je m'attendais à ce qu'on soit beaucoup plus sur la retenue. Et non, on n'est pas du tout sur la retenue. On roule sur un rythme démentiel. Là, on est quand même sur une étape qui a dû se faire à plus de 43 de moyenne. Ce qui, pour un parcours comme ça, est vraiment, vraiment très, très bien. 43-7. Donc, voilà, hier, ça a aussi roulé très fort. Parce qu'aujourd'hui, on est arrivé, je crois, à 17h15. Donc, on est arrivé au niveau de l'horaire le plus rapide. Et hier, ça devait être quasiment la même chose. Non, ça a roulé sur vraiment un très, très gros rythme. Et après, on a une belle échappée aussi qui a donné ce rythme-là. Parce que quand dans l'échappée, vous avez Boissan Hagen, Cavagna et Poles, vous savez que c'est une échappée qui est très dangereuse. Cette échappée-là, elle a fait du bon travail. Elle s'est bien entendu. Poles, c'était le plus fort de l'échappée. Et c'est lui qui est sorti. Au final. Et puis, la montée de J.S. Kibel. Putain, le rythme ! Le rythme sur cette borne, sur 8 kilomètres. Il n'y a pas eu beaucoup de temps mort. J'irai par le kilomètre de plat où il y a Chris Harper qui emmène. Et ça ne roule pas hyper vite à ce moment-là. Enfin, à ce moment-là où ça se calme un peu. Sinon, derrière, ça a été un rythme infernal. Et puis, le final, les 10 derniers kilomètres, c'était super décousu. Mais alors, vraiment très intéressant. Il y avait beaucoup d'attaques. Voilà, on a eu une attaque de Pitcox, qui est le mauseux. Bourgman, contenté de sortir, avec Bilbao. Enfin voilà, c'était vraiment super bien ce qui s'est passé dans le final de cette étape. Donc moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à regarder cette journée. On regarde tout de suite les résultats des deux sondages. Il y avait un premier sondage. Laquelle de ces équipes a passé la pire journée ? Alors, j'ai fait une petite erreur de copier-coller, mais je m'en suis aperçu que ce matin. À la place du deuxième EF Education Easy Post, il y aurait dû avoir Astana. Voilà, dans les flops. Mais vous avez décidé que ça serait la Movistar devant EF à 13%, le deuxième EF à 2%, Arkea à 3% et une autre équipe à 1%. Donc pour vous, c'est vraiment la Movistar qui a passé la plus mauvaise journée. Autre question pour vous. Qui va gagner l'étape 2 ? Un autre coureur à 45%. Vous aviez bien raison, mais c'était une étape où j'avais du mal à pronestiquer. Pour vous dire, j'avais mis Van Aert, à la fois Pogacar, donc je n'avais pas trop sur quel pied danser. Mais je pensais que ça monterait moins vite, Gilles Kibel, et ça a monté super vite, Gilles Kibel. Bovoud Van Aert, 31%. 9% pour Guarmeil et Pogacar. Excel Zinglé était à 6% pour cette étape. Numéro 2, je ne sais plus combien il y a eu de votes pour les deux sondages. 192 votes pour le sondage de laquelle l'équipe a passé la pire journée et 165 pour le sondage de l'étape numéro 2. La note de l'étape, j'ai mis 15 sur 20. J'ai mis un point de moitié hier parce que j'ai trouvé que... Kiké, c'était quand même assez exceptionnel en termes d'ambiance et de spectacle, et j'ai trouvé que là, on était un point en dessous. Voilà. Ce n'était pas catastrophique. J'ai passé une bonne journée. J'ai vraiment apprécié le final, par exemple. Mais par rapport à hier, un petit point en dessous. Mais c'était une bonne journée. Encore une fois, je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on ait un gros spectacle dans le Pays Basque. Alors, ça va peut-être se répercuter sur d'autres journées qui seront moins passionnantes. Mais c'est vrai que je m'attendais à avoir un début de course peut-être pas aussi passionnant que ça. Et pour l'instant, les équipes se donnent vraiment à fond. Alors, ça va peut-être être au détriment de la troisième semaine. Il faudra voir ça. Mais c'est vrai que les coureurs avaient envie, je pense, d'animer ce début de course. Eh bien, ils ont décidé de mettre un vrai gros spectacle. Alors, certains disaient, est-ce qu'ils avaient peur ? Je suis sûr dans les commentaires de la situation en France au niveau de la police. Alors, c'est mal connaître la France. Le Tour de France, c'est vraiment le dernier truc qu'on arrêterait vraiment en événements. Et ça se voit un petit peu. C'est-à-dire qu'arrêter le Tour de France, c'est vraiment le dernier truc qu'on fera au monde. Et donc, c'est mal connaître l'organisation du Tour de France parce qu'il y a plein de moyens pour éviter de bloquer la course, c'est-à-dire avancer l'arrivée des étapes, augmenter la sécurité sur la course pour éviter les problèmes. Il faudrait vraiment, vraiment qu'il y ait un gros souci pour qu'on arrête le Tour de France. Mais oui, peut-être que certains courant cette part-là ou tout simplement, cette année, j'ai l'impression que depuis la présentation de la course, contrairement à moi, il y a eu une excitation au niveau de ce parcours qu'on n'a peut-être pas d'autres années, qu'on n'avait pas notamment sur le parcours du Tour d'Italie. Il n'y avait pas d'une excitation autour du parcours du Tour d'Italie. Je trouve que depuis la présentation de ce Tour de France, il y a une vraie excitation, que ce soit de la part d'une certaine partie du public, que ce soit également de la part des coureurs. Et je pense que cette excitation-là s'est ressentie sur ces deux premiers jours de course où vraiment on avait des coureurs qui avaient envie de faire du spectacle. Et puis, le cyclisme change aussi. Et avec des Pogacar et Vingegaard, forcément, surtout avec Pogacar, tu as une course qui est un peu moins stéréotypée en termes de scénario. On regarde tout de suite le bilan des Bleus. Du côté du bilan des Bleus, je vais revenir sur la grande victoire de Victor Laffey. Je ne dis pas ça parce que je suis français. Je ne dis pas ça parce que Victor Laffey est quelqu'un de très sympathique, me semble-t-il. mais je dis ça parce qu'il a fait un sacré numéro. Déjà hier, on en avait parlé, mais être avec Pogacar et Vingegaard, il faut tenir la roue des deux. Et ça montre bien qu'à ce moment-là, tu avais une grande condition physique. Il était assez énervé à l'arrivée. Moi, j'avais dit, enfin, j'ai dit ce matin dans les commentaires, je pense qu'il ne se doutait pas qu'il allait se retrouver dans cette situation-là, c'est-à-dire avec ces deux coureurs-là et aussi bien placés et qu'il s'est fait un peu surprendre par ça. C'est-à-dire qu'il ne se doutait pas qu'il serait aussi bien classé à ce moment-là de l'étape. Il a fait une journée où après, il se fait contrer par les frériettes, mais il fallait sentir quand même l'attaque des frériettes et que l'attaque des frériettes allait aller au bout. Donc, Victor Laffey était déjà en forme et là, il a super bien couru. C'est-à-dire dans G-Squivelle, il est resté derrière. Il est resté en embuscade. Alors, je pense qu'il s'est fait quand même un peu mal parce que c'est monté fort, mais il est resté derrière et puis il s'est dit je vais attendre la fin de journée, c'est-à-dire je vais attendre vraiment les derniers kilomètres pour placer mon attaque. Il a vraiment senti le bon moment. C'est-à-dire qu'il a senti le moment où Kelderman commençait vraiment à piocher. Moi, je l'ai vu à la caméra genre 150 mètres, 200 mètres avant que vraiment Kelderman était en train de piocher. Kelderman, ça faisait depuis un certain temps qu'il roulait parce que quand Pitcock attaque, vous avez deux coureurs de la Jumbo qui s'écartent et donc Kelderman, il revient de l'arrière à ce moment-là après qu'on revienne sur Pitcock mais on sentait bien qu'il était Kramas et il a bien senti le coup qu'il fallait tenter le coup du kilomètre mais le coup du kilomètre ces dernières années, c'est tellement rare quand ça fonctionne que ça renforce ce côté exceptionnel. Sur le Tour de France, les derniers à l'avoir tenté et à l'avoir réussi, ça doit être du Vinokurov, ça doit être du Kanchilara à Compiègne sur des arrivées vraiment plates. On peut peut-être penser à une victoire d'étape de Vauclair mais je vais en parler dans l'histoire du Tour de France mais l'arrivée était en montée. C'était un vrai kilomètre compliqué mais sur le plat, il n'y en a pas tant que ça qu'on réussit le coup du kilomètre sur les 15-20 dernières années et réussir à faire ça face quand même à l'été nord de la montagne. Il faut être sacrément costaud. Il a fait, je pense, le dernier kilomètre, il le fait donc à 61 de moyenne en sachant que tu as un virage à gauche qui était quand même assez sévère où il ne peut pas pédaler à ce moment-là et il a dû le prendre à 40 à l'heure. C'est-à-dire qu'il était au-dessus, il était à 70 km heure donc il a vraiment fait un très très bel effort. Il est allé loin dans l'effort et pour battre du Van d'Aert, c'est qu'il faut y aller quand même un petit peu. Donc non, mais les magnifiques performances de Victor l'a fait et puis bien entendu, ça a... Kofidis a vaincu le signe indien. Deux fois quand même en ce mois de juin le titre de championne de France de Victor Alberto parce que c'est vrai qu'ils ont jamais remporté le titre de championne de France chez les garçons mais ils ont au moins un maillot tricolore chez les filles sur la course en ligne. Donc c'était déjà un premier signe indien de vaincu et la victoire sur le Tour de France depuis 2008. Et déjà quand il avait remporté la victoire sur le Tour d'Italie, je crois que c'était 2010 ou 2009 que Kofidis n'avait pas gagné une victoire sur le Tour d'Italie. Voilà, c'est... Tant de fois Kofidis n'est pas passé loin que ça soit au championnat de France que ça soit également sur le Tour de France de la victoire plein de fois Benjamin Thomas l'année dernière qui se fait reprendre à 300-400 mètres de l'arrivée. Je ne sais plus, enfin tellement de fois Kofidis n'est pas passé loin où ils ont un peu mal géré parfois des étapes que c'est un soulagement pour cette formation mais c'est, je crois, vraiment le terme. Il y a de la joie, certes, mais c'est un soulagement parce que ça faisait depuis 10 ans qu'on leur parlait de ça, qu'on leur parlait de la victoire de Chavanel et puis en plus c'est la victoire d'un mec qui a vraiment été bon aujourd'hui. Vraiment, on l'a fait. Je trouve qu'il a très bien géré le final de cette étape. Il a vraiment fait un bel effort. Alors dommage pour la Kofidis, Guillaume Martin a perdu une cinquantaine de secondes. Il est dans le groupe Ben O'Connor. Ce n'est pas un super début de Tour de France pour Guillaume Martin mais Victor l'a fait, super victoire. Et puis moi, il m'a fait, moi j'aime bien le coup du kilomètre parce qu'encore une fois, c'est un truc qu'on voit assez rarement et de plus en plus, c'est de plus en plus rare parce que c'est tellement compliqué de prendre ou de surprendre en fait les équipes de sprinter aujourd'hui. On arrive sur les sprints, on est à 60 à l'heure. Donc pour attaquer et pour surprendre une équipe qui roule à 60 à l'heure, c'est quasiment impossible. Et quand ça marche, putain c'est beau. Moi j'avais vu quand chez Lara, ça avait été magnifique. J'avais vu Inokurov, c'était magnifique. J'ai vu quelques fois des coups du kilomètre. Je peux vous dire que quand ça fonctionne, c'est vraiment impressionnant et ça vous fait aimer le cyclisme. Deuxième coureur top, Romain Bardet. Bonne journée aujourd'hui. Je l'ai trouvé plutôt à l'aise dans Gessky-Bel. Je ne l'ai pas trouvé trop en difficulté. Bon à un moment, il est obligé de faire un petit effort mais c'est parce que la Philippe craque. Mais je trouve qu'il a vraiment bien couru, fait du bon boulot, Romain Bardet. Il n'a pas fait d'erreur dans le final. Je trouve que c'était vraiment bien le job qu'a fait Romain Bardet. Un bon travail. Donc c'est intéressant de voir ce que ça va donner. Bien entendu, on est encore sur un effort qui est particulier. C'était une montée de 7 kilomètres. Ce n'était pas presque une montée sèche. Aujourd'hui, c'était la montée la plus dure. Mais quand même, je trouve que c'est pas mal ce qu'a fait Romain Bardet et surtout qu'hier, ce n'était pas fantastique ce qu'il avait montré. ça montre qu'hier, je pense que c'était plus qu'il avait du mal à relancer les jambes. Et Romain Bardet, c'est un cours qui... Il n'y a pas de surprise avec Romain Bardet. C'est-à-dire qu'on sait que s'il fait chaud, il est capable de se prendre un coup de chaud. Mais on sait aussi qu'il n'y a pas de surprise. C'est un mec qui est capable de faire top 10 d'un grand tour sans trop forcer presque. Donc avec son talent, il est capable de faire top 10 d'un grand tour. Après, on verra ce que ça va donner cette année sur le Tour de France pour Romain Bardet avec l'équipe d'ASM. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'était bien. Steph Krasse. C'est bien ce qu'il fait sur les deux premiers jours, Steph Krasse. Au classement général, il est dans le bon paquet le coureur belge. Et ce n'était pas forcément dit parce que le parcours n'était pas facile pour lui. c'est une belle satisfaction pour la totale énergie. Il est 16e du général à 43 secondes. Donc c'est bien. Il est dans le bon groupe. Alors Steph Krasse, il est là pour faire top 15 du Tour de France. Mais il fait pour le moment du bon travail. Il est absolument dans les temps de passage. Tout ce temps-là qui est pris sur d'autres adversaires, sur des Ben O'Connor, sur des Romains Bardet, j'ai envie de dire, c'est du temps qui ne sera pas à prendre pour plus tard. Et pour Total Energy, ça ferait des points un top 15 sur le Tour de France. Et puis ça va peut-être enlever de la pression aussi et ça va peut-être mettre dans une dynamique positive un Pierre Latour, un Turgis, un Burgodo pour les mettre dans des bonnes dispositions pour aller chercher les grands résultats sur ce Tour de France 2023. Parce que là aussi, en 2017, la dernière victoire de Total Energy de la structure de Jean-René Bernoudeau, ça commence à faire un peu longtemps un peu trop longtemps. Bon, Jean-René Bernoudeau, je pense, parce que ça doit être la plus longue période de 10 ans depuis la création de l'équipe parce qu'ils avaient mis un peu de temps à gagner leur première victoire. Ils avaient dû mettre 6-7 ans. C'est le Tour de France 2006, je crois, leur première victoire de tête. C'est à l'époque Bouygues Télécom, ils n'ont pas gagné sous Brioche à Bélongère, ils n'ont pas gagné à l'époque de Bonjour. Et ensuite, bon, ils ont fait pas mal de victoires derrière, mais c'est vrai qu'une période comme ça sans gagne, ça commence à être long. Après, le problème, c'est que dans cette formation, je ne sais pas si on a la carte magique pour aller gagner une étape, à part peut-être Burgodau, je pense qu'il va falloir surtout être bon dans les échappés et puis bien sentir les coups dans les échappés, être intelligent, ne pas avoir peur de prendre des risques dans les échappés parce que ce n'est pas le meilleur collectif, très clairement, de ce Tour de France. Plus ou moins, j'ai mis David Godu. Moi, j'ai trouvé qu'il était un peu en difficulté contrairement à Romain Bardet, je l'ai trouvé un petit peu en difficulté à Gilles Kibel alors que la veille, je l'avais trouvé bon. Hier, j'avais dit juste que c'était compliqué de dépasser Julien Laphilippe. Le problème, c'est que quand Julien Laphilippe s'écarte, Victor Laffey avait réussi à contourner Julien Laphilippe. David Godu n'avait pas réussi à faire ça. Mais aujourd'hui, il était un peu plus en souffrance, David Godu. Je l'ai trouvé. Alors là aussi, on est sur un terrain qui est particulier. c'est monté très vite. Peut-être qu'il a eu du mal à se mettre dans le rythme au niveau de son coup de pédale. Et puis, Madouas, je ne sais plus combien, il finit combien à Madouas ? Parce qu'à un moment, il n'était pas super bien placé. Valentin Madouas, je vais vérifier ça du côté de la Groupama. Oui, il finit à 2.25, il finit avec Thibaut Pinot. Thibaut Pinot aussi qui perd du temps aujourd'hui. J'ai trouvé quand même que du côté du collectif Groupama, on a sauté très vite. Et ça aussi, ce n'est pas super rassurant pour la suite autour de David Godu. Après, bon, du côté de Thibaut Pinot, on va comme dire, il joue le général, on dit, je suis sévère avec Thibaut Pinot. Je dis les commentaires. Je vais dire très clairement du côté de Thibaut Pinot, c'est presque arrangeant qu'il perde 2.25 aujourd'hui. parce qu'il se retrouve moins dangereux pour le général. De toute manière, il ne peut pas jouer le général à la fois du Tour d'Italie et à la fois du Tour de France. Il y a vraiment il faut faire des choix. Maintenant, c'est impossible de doubler Giro et Tour. Le dernier qui l'a fait, c'était Pantani. Il n'était pas à l'eau propre. Il n'était pas à l'eau férugineuse. Notre ami Pantani, je pense déjà à l'époque. Ce n'est pas forcément la meilleure année dans le cyclisme, 98. Donc, c'est impossible maintenant d'enchaîner Giro et Tour. Encore Tour et Vuelta, c'est quand même très compliqué d'être performant sur le 2. Mais Giro et Tour, c'est impossible maintenant. Il faut s'y faire. Et Pinot, forcément, il n'aura pas le niveau du Giro. Enfin, ça serait formidable qu'il ait le niveau du Giro, mais il n'aura pas le niveau du Giro, je pense. Après, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas gagner une étape. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas aller chercher le maillot à poids. mais je pense qu'il n'aura pas le niveau de la fin du dernier Tour d'Italie. Voilà. Après, il a fini très fort le Tour d'Italie. Là, il est là aussi pour David Gaudu. C'est David Gaudu le leader. Après, on verra le travail qu'il fera en tant qu'équipier. Et surtout, est-ce que David Gaudu sera dans le coup au niveau du général ? Mais là, il est bien, David Gaudu. Il est 12e à 22 secondes, donc il est là encore dans le bon paquet. Il est vraiment dans le bon paquet, David, pour le moment, pour le général. Et puis, en flop, Ben O'Connor, ça a été compliqué encore aujourd'hui, Ben O'Connor. Déjà hier, il perd du temps, mal placé, Ben O'Connor. Et là, aujourd'hui, c'était un peu pareil. C'est-à-dire qu'il n'était pas super... Au départ, il était bien placé dans la montée. Kosnefra a fait un super boulot pour le placer. Et ensuite, il a reculé dans Jeskibel au fur et à mesure des kilomètres. Parce qu'à 5 kilomètres du sommet de Jeskibel, il était vraiment bien, très bien placé. Au moment où Chris Harper commença à prendre en main la tête du peloton. Et ensuite, il a vraiment reculé au fur et à mesure. Et la fin a été très compliquée, je trouve, pour Ben O'Connor. Le sommet de Jeskibel est arrivé au bon moment. Et derrière, tu perds 58 secondes. tu te retrouves à 58 secondes de l'étape. Et au général, tu es déjà à 1,41. Ce n'est pas forcément le début de course escompté. Un Félix Gall qui n'a pas forcément été très performant à ses côtés pour le moment. Un Hans Peters. Bon, je pense qu'on fait du management autour de Ben O'Connor, peut-être. Mais c'est vrai que ça n'a pas été exceptionnel. Et puis, il y a un Beno Kosnefrois qui a montré encore sa limite déclapante et rude. Dès que c'est un peu long, ce n'est pas forcément le plus fort dans ce genre de situation. Ça le prouve encore un petit peu avec Beno Kosnefrois. La côte de piqué, c'était trop pentue pour lui. Et là, aujourd'hui, c'était trop long. Du côté de Beno Kosnefrois et Ben O'Connor, ce n'est pas un très bon début de tour. Mais encore une fois, il y a des coureurs qui ont mis beaucoup d'énergie dans ces deux premiers jours de course et qui vont peut-être le regretter sur la suite. Et ça, ça pourrait permettre d'avoir des grands retournements de situation sur ce prochain Tour de France. On regarde tout de suite les coureurs au top. Attaque de Marlou ! Du côté des coureurs au top, je commence avec Mathias Scalmose. le Danois A. Il a bien fait d'attaquer parce que face à Van Aert, même s'il est rapide au sprint, ce n'est pas un sprinter comme Van Aert. Donc, ça allait être compliqué d'aller le battre. Il fallait désorganiser la Jumbo. Il fait partie des coureurs qui ont tenté de désorganiser la Jumbo. C'est un bon début de course pour lui. C'est plutôt un bon début de course de la Lidl Trek puisqu'à part Juan Pedro Lopez, mais encore une fois, Juan Pedro Lopez est quand même en difficulté depuis le début de saison, enfin depuis qu'il a été blessé. Mais Scalmose, il est 8e du général à 22 secondes qui est dans les temps de David Godu. Chez Lidl Trek, on a encore Ciccone qui est aussi dans le coup à 43 secondes. Donc, c'est un super début de course et j'ai trouvé les clips plutôt bien dans le final. On a vu notamment Tony Gallopin. Il y avait également Pedersen. J'ai trouvé que ça a matché bien dans cette formation pour le moment et Scalmose, les jambes sont bonnes parce que parfois, c'est compliqué d'enchaîner un tour de Suisse et un tour de France. Il a l'air pour le moment de bien enchaîner. Alors, maintenant, il faudra voir sur des cols plus longs et qu'il faudra voir sur la durée. Scalmose, sur trois semaines, on ne l'a jamais vu. Mais sur ce début de course, il n'a pas perdu de temps. Il a fait preuve de beaucoup de maturité, je trouve, dans sa gestion d'équipe aujourd'hui, dans son management au niveau du collectif de cette formation. C'est vraiment bien quand vous avez quand même un Tony Gallopin qui se met à votre service. C'est qu'on croit quand même sérieusement en vous. Quand vous avez un Chikonet qui vous protège aussi dans le final, c'est qu'on croit sérieusement en vous du côté de la Lidl Trek et ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire notre petit Scalmose. On poursuit après Scalmose avec Paul S. Super échappé de Nelson Paul S. Encore des points pris au niveau du classement de la montagne. Il l'a dit, c'est son objectif. pour le Tour de France. Onze points, ce qui lui permet déjà d'avoir un petit pécule. Si on regarde comment a fait Thibaut Pinot pour aller chercher son maillot de la montagne sur le dernier Giro, il a pris des points en début de course qui ont été très bénéfiques sur la dernière semaine. C'est un peu pareil pour Paul S. Je pense qu'il a décidé d'adopter la même stratégie. De toute manière, il l'avait dit dès le départ. Il jouait le maillot à pouvoir en Paul S. Donc ça, il n'a pas menti. On sait qu'en haute montagne, ça ne sera pas le meilleur. Donc forcément, il faut qu'il prenne de l'avance sur des coureurs du général. Pas de chance pour lui. C'est que Pogacar a déjà 7 points aussi au niveau du classement de la montagne. Mais du côté de Nelson Poles, je trouve qu'il fait quand même un bon début de course. Et puis là, super échappé quand même. J'avais des doutes sur Paul S. Avant le début de ce Tour de France. J'avais dit oui, j'ai l'impression que c'était le Dauphiné ou le Tour de Suisse. Je ne sais plus lequel des deux l'avait fait. Paul S. Mais je l'avais trouvé non, c'était la route d'Occitanie qui l'avait fait. Paul S. Non, c'était le Tour de Suisse. Mais je l'avais trouvé vraiment en difficulté. J'avais trouvé que la remise en route avait été difficile après les classiques Ardennes. Et déjà, sur les classiques Ardennes, on le sentait qu'au niveau de l'état de forme, ça descendait comme ça. Donc, c'est bien. C'est bien ce qu'il a fait Nelson Poles aujourd'hui. Bon, déjà, il fallait être dans la bonne échappée avec Cavagna et encore une fois avec Boisson Hagan. Il fallait accompagner les deux. Mais on a senti dès le départ qu'il voulait aller prendre les points. Et puis voilà, il est concentré sur son objectif. Là, il va avoir deux belles journées de récupération, que ce soit à Bayonne. Après, il faut voir à Bayonne parce qu'il y a quand même des côtes en début d'étape. Mais surtout à Nogaro. Nogaro, il n'y aura rien à se mettre sous la dent pour les coureurs pour le classement de la montagne. Donc, il va avoir des petits jours de récup. Et puis après, ça sera les Pyrénées où il faudra engranger les points dans les Pyrénées. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le revoie à l'attaque notre ami Nelson Poles dans les deux étapes pyrénéennes. Et puis après, les deux étapes pyrénéennes, il y aura de nouveau deux étapes un peu plus calmes. Et puis, même le Puy de Dôme parce que pour un Poles, il n'y aura pas grand-chose à se mettre sous la dent au niveau du Puy de Dôme. Et ensuite, on aura l'étape d'histoire. Donc, je pense que s'il a bien préparé son coup au niveau des étapes, il a dû cocher quelles étapes il faut qu'il soit dans l'échappée, quelles étapes où il ne faut pas qu'il soit dans l'échappée. Et puis, étant donné que chez UEF, il n'y a plus vraiment de leader pour le classement général, pour Nelson Poles, forcément, il va avoir des équipiers dans les échappées pour courir pour lui. Et ça, c'est également un avantage pour aller chercher le classement de la montagne. Mais très belle étape qu'il a réalisée aujourd'hui. Il a encore montré que c'était un bon cours. Et puis, dernier coureur au top. Et bien, Jane Lay, je l'ai trouvé très, très bon aujourd'hui. Jane Lay. Déjà, belle équipe autour de lui parce que Bob Younger, ça a fait du super boulot. C'est depuis longtemps qu'on n'avait pas vu Bob Younger chez ce niveau-là. Ça faisait un an. C'était avec AG2R en l'année dernière. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'au niveau de ses équipiers, c'est pas mal. Et puis, derrière, moi, je regardais son coup de pédale parce que quand j'ai vu Bob Younger, je me suis dit « Ah, je vais un peu m'intéresser à la Bora. » Je vais regarder un petit peu ce que fait la Bora. Et là aussi, j'ai trouvé que le coup de pédale était vraiment bon pour Jane Lay. Et on rappelle, c'est un mec qui tient trois semaines, Jane Lay. On sait qu'il finit toujours très bien ses grands tours. Il l'a fait les deux fois sur le Giro quand il a fait deuxième et quand il a fait troisième et quand il a gagné. Et également, quand il a fait dixième de la Volta l'année dernière, il avait fait une bonne dernière semaine. Donc, on sait que c'est un coureur qui va finir fort. Donc, s'il est déjà dans le coup en première semaine, alors forcément, il y aura le contre la montre. Il risque de perdre un petit peu de temps, mais c'est vraiment un coureur qui est capable de monter sur le podium derrière les deux ogres pour le moment du classement général. On passe tout de suite au Bonedan. Les Bonedan du jour ! Deux Bonedan ! Aujourd'hui, parce qu'on a fait un petit peu long sur les Français. Je commence avec Matteo Jorgensen, l'Américain. Hier, il avait perdu deux minutes. aujourd'hui, c'est encore pire pour l'Américain. Je ne sais pas si c'est une panne de jambes, si c'est les restes de la chute du côté du Dauphiné où il était tombé et il ne s'en est pas remis pour le moment. Après, il faut se méfier parce que c'est déjà quelqu'un qui a couru avec des traits de facture et qui a fini un Paranis avec des traits de fracture. Mais là, aujourd'hui, il finit à 14 minutes 10 de la tête de course. Autant vous dire qu'un bon classement général, c'est mort parce qu'au général, il est déjà à 16 minutes 58. C'est le moins bon coureur de l'équipe. C'est-à-dire qu'il est derrière un Nelson Oliveira, il est derrière un Antonio Pedrero, par exemple, ou un Gregor Mulberger au niveau du classement général. Ce n'est vraiment pas top pour Jorgensen. Pourtant, je misais sur lui. Vous savez que c'est un coureur que j'apprécie. Soit c'est les restes de la chute de Dauphiné auquel il ne s'est pas remis de cette chute pour plusieurs raisons. Soit c'est encore des séquelles liées directement à la chute. C'est-à-dire qu'il y a un trait de fracture qu'on n'a pas décelé. Il y a une douleur qui est persistante. Mais il a quand même voulu faire le Tour de France. Mais je pense qu'au bout d'un moment... Alors, je ne sais pas si c'est la Movistar ou lui qui a voulu absolument faire le Tour de France. Mais à un moment, il faut dire je ne suis pas capable de le faire parce que sinon, c'est une catastrophe. Quand tu arrives sur un Tour de France et que tu n'es pas au top de ta forme, c'est quand même très compliqué de renverser et d'inverser la tendance. Mais du côté de Matteo Jorgensen, ça peut être aussi dû, ce manque de forme, au fait qu'il n'ait pas pu s'entraîner peut-être pendant une semaine, pendant deux semaines et que ça a eu des conséquences sur sa préparation terminale sur le Tour de France. Mais ouais, ce n'est pas top. Alors maintenant, pour Jorgensen, c'est soit j'abandonne la course, première option, si je ne suis vraiment pas en état d'améliorer ma condition physique ou si je ne suis plus fort mentalement dans ma tête. Autre solution, c'est de tout miser sur la troisième semaine et de se dire que des échappés iront au bout sur certaines étapes et qu'on peut emporter une étape de prestige du côté de Matteo Jorgensen. Mais pour le général, c'est 58, c'est beaucoup trop de retard en deux jours. donc c'est rédhibitoire pour Matteo Jorgensen au niveau du classement général et c'est dommage pour l'Américain. Et puis, deuxième bonnet d'âne, j'ai mis Vingegaard. Pourquoi Vingegaard ? Je ne comprends pas la stratégie de Vingegaard. Alors, le fait qu'il ne collabore pas avec Pogacar, ça je suis d'accord avec lui. Pogacar est meilleur au sprint que lui, donc il n'a pas à travailler avec Pogacar. c'est à Pogacar de se débrouiller. Ça, je suis d'accord. Par contre, dans ce cas-là, tu roules pas, enfin, Jumbo ne roule pas comme des demeurés dans la montée de Jeskibel. C'est-à-dire que si tu n'es pas en capacité de battre Pogacar au sprint, ce qui est le cas pour le moment, tu n'as pas la capacité d'aller battre Pogacar au sprint, eh bien, tu ne roules pas avec Pogacar. Tu décides de faire autre chose. Tu décides de rouler différemment. Là, je trouve que ce n'est pas très intelligent de la part de Vingegaard de décider à la fois d'attaquer, c'est-à-dire d'attaquer dans Jeskibel, c'est-à-dire de faire un rythme, enfin, ils n'ont pas vraiment attaqué, mais ils ont roulé super fort dans Jeskibel, ce qui donne ce scénario de la course où tu sais que ça peut péter dans tous les sens et il y a des coureurs qui peuvent attaquer et en même temps ne pas collaborer avec Pogacar. Si tu décides que Pogacar est plus fort que toi au sprint, tu laisses faire les autres. C'est-à-dire que tu laisses faire UAE, tu laisses faire Jaico, mais tu ne consommes pas de l'énergie avec tes équipiers dans ce cas-là. Il t'attend, tu essaies de suivre Pogacar un maximum mais sans consommer d'équipiers. Là, du côté de Jumbo, aujourd'hui, ils ont roulé très fort dans Gessi Bell. Pendant 10-15 kilomètres, ils ont roulé super fort pour qu'à la fin, Van Aert ne gagne pas l'étape et qu'ils passent à compter, je pense, de leur objectif. Mais Vingegaard, il peut ne pas collaborer avec Pogacar. Je pense qu'il a tout à fait intérêt à ne pas collaborer avec Pogacar. Mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut ne pas rouler, déjà, avec UAE. Et même quand on est dans le groupe à 10 bornes de l'arrivée, il ne fallait même pas rouler pour Van Aert. C'est quoi l'objectif numéro 1 de Jumbo ? C'est le maillot vert ou c'est le maillot jaune ? C'est le maillot jaune, normalement, l'objectif numéro 1 de la Jumbo. Il ne fallait pas rouler derrière. Il fallait tout faire pour ne pas perdre des bonis. Là, le problème, c'est que ce soir, quand on regarde le classement général pour Vingegaard, ils ont consommé beaucoup d'énergie et Pogacar a déjà pris aujourd'hui pas mal de temps de bonif. Aujourd'hui, il a pris 12 secondes de bonif quand Vingegaard en a pris 5. Donc, 7 secondes de bonif pris dans la tête. Et c'était déjà un peu le cas l'année dernière sur le Tour de France. Pogacar avait pris plus de bonifications que Vingegaard. Alors, soit il sait qu'il est super pour Vingegaard. C'est pour ça qu'il court de cette manière. Mais je trouve que c'est consommer des équipiers pour pas grand-chose. Par contre, je trouve quand même que ça soit UAE ou que ça soit Jumbo. On roule quand même très très fort en début de Tour de France. 43 à l'heure aujourd'hui. On a consommé beaucoup d'équipiers également chez UAE avec le maillot jaune. J'ai peur que ça se retourne contre eux en troisième semaine. Et si les écarts ne sont pas énormes au niveau du classement général, ils risquent de se retrouver isolés. Et à partir de ce moment-là, un troisième larron pourrait en profiter ce que j'appelle la méthode Carapace sur le Giro 2019. Bon, je crois que nous avons fait le tour de cette étape. Demain, sprint à Bayonne, présentation à 7h de l'étape, débrief à 21h sur YouTube. Entre-temps, il y aura le débrief sur TikTok à 17h30. Enfin voilà, juste après l'arrivée de cette étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rajouter un commentaire, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures. C'est la médex production. Ciao, ciao !